Comment font les entrepreneurs, 2% des entrepreneurs passionnés de liberté, pour réussir sa vie, réussir dans la vie, dans le business, dans la carrière ? En utilisant une technique très simple en trois lettres, c'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la technique des trois P, qui est une technique qui vous aidera dans n'importe quelle situation, n'importe quel événement. Savoir trouver des solutions, réussir et toujours vous en sortir, comme 2% des entrepreneurs passionnés qui font de la haute performance dans leur vie par leurs résultats. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, merci à vous d'être là. J'y partage régulièrement des enseignements stratégiques et j'ai tourné des vidéos que je vais publier dans les prochains jours pour en être sûr de ne rien manquer. Je vous invite à vous abonner en cliquant juste sur le bouton ici rouge, s'abonner et vous serez informé des prochains partages. Pourquoi est-ce si important pour vous d'apprendre cette technique en trois lettres ? C'est parce que cette technique est à la base des plus grandes réussites. Et vous allez voir qu'elle est tellement simple, mais que les plus grands succès se trouvent souvent dans la simplicité. Juste avant de vous la partager, je voudrais tout d'abord vous dire qu'il y a une erreur qui est souvent commise, c'est de réagir trop vite. C'est-à-dire d'agir ou de réagir beaucoup trop rapidement. Lorsque l'on a un événement, une situation qui se passe ou qui se présente, on a trop souvent l'habitude d'être uniquement de l'action. Et ce n'est pas forcément de notre faute, ce n'est pas de votre faute. Il y a beaucoup de personnes qui vous disent, la seule possibilité pour vous de solutionner une situation, c'est de passer à l'action. Courrez, passez à l'action, allez-y, ne réfléchissez pas, passez à l'action, ne corrigez pas, passez à l'action. Einstein a dit, il n'y a rien de plus idiot ou d'insensé, je ne sais plus comment il l'a dit, c'est de refaire exactement la même chose plusieurs fois en espérant obtenir un résultat différent. Donc, l'action pour l'action n'est pas une réponse. En revanche, l'action est très importante évidemment puisqu'elle vous permet d'obtenir les résultats. Mais l'action doit être placée au bon moment. Et lorsque vous agissez beaucoup trop rapidement, vous n'avez pas le temps de créer les bonnes connexions neuronales. Vous pouvez avoir ce temps-là, mais vous ne vous êtes pas posé pour savoir comment le faire de la meilleure façon et d'être certain de créer un vrai processus qui va donner des résultats longs. En réalité, cette technique vous fera penser à l'électricité au courant parce que nous sommes faits d'électricité, nous avons des connexions partout, il y a de l'électricité qui passe partout, l'être humain est ainsi fait, c'est puissant. Et justement, cette image est importante. Si on recherche ici, est-ce qu'il y a une prise de courant, je suis en extérieur, je ne peux pas vous montrer la prise, les prises. Parce que cette image, cette métaphore, cette allégorie en parlant de prise de courant va vous aider à retenir ces trois lettres, cette technique toute simple, mais très puissante. C'est la technique des trois P et dans un instant, je vais vous dire à quoi ça ressemble et à quoi ça correspond. Si vous me connaissez un peu depuis un certain temps, vous savez que c'est une technique que je partage souvent et que j'utilise personnellement très souvent parce qu'elle est très saine. La deuxième idée, c'est de retenir qu'il faut impérativement revenir sur les basiques. Sur les basiques, pourquoi ? Parce que bien trop souvent, on a tendance à tout complexifier, à rendre toutes les choses beaucoup plus complexes qu'elles ne devraient être. Pour trouver des solutions, on rend les choses très complexes alors qu'il faut parfois revenir terre à terre, posé, simple pour trouver des solutions concrètes. Donc la technique que vous allez découvrir, elle est très simple et elle vous permet justement en étant simple, concrète, simplifiée, terre à terre, d'arriver tout simplement dans la vie de façon générale. Elle s'applique dans différentes sphères de votre vie, différents cadres, à obtenir des résultats impressionnants et surtout à modifier des solutions importantes. La règle à retenir, c'est déjà qu'il faut réussir à faire les bonnes choses, donc les bonnes actions, au bon moment et dans la bonne séquence. Les bonnes choses, bonnes actions, bonnes séquences. Au bon moment, bonne séquence. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, l'action pour l'action, si elle n'est pas dans la bonne séquence, elle n'est pas au bon moment, ça ne va pas résoudre votre difficulté. C'est pour ça que vous allez voir certains entrepreneurs ou passionnés de liberté qui travaillent énormément, beaucoup, beaucoup, matin au soir, mais qui obtiennent des résultats qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faibles que d'autres personnes, d'autres entrepreneurs ou passionnés de liberté qui travaillent moins, qui investissent moins de temps. Mais ce n'est pas une question de temps, c'est une question de levier, d'efficacité. Et une fois de plus, ça se résume avec cette équation, bonnes actions, bon moment et dans la bonne séquence. Alors, voici la technique des trois P. Les P représentent prise. C'est pour ça que je vous ai parlé d'électricité, je vous ai parlé de prise de courant. C'est trois prises, il faut vous brancher sur trois prises, trois prises en permanence. Donc, si vous avez multi-prise, prenez-la. Non, ne le faites pas parce que c'est déconseillé. Normalement, on est tous majeurs en suivant cette vidéo, mais ne prenez pas de prise. Je ne veux pas avoir de mauvaise responsabilité si vous faites des bêtises avec des prises de courant. Mais les trois prises, il y a la prise de conscience, la prise de décision et la prise d'action. C'est tout simple. Si vous suivez un jour un séminaire avec moi, un échange ou peu importe, vous êtes dans une situation spécifique, je vous dis, si vous dites je ne sais pas comment, je vous dis attention, il faut se brancher sur la technique des trois P. Prise de conscience, prise de décision, prise d'action. Simple, basique, on revient sur les basiques et on trouve une solution. Comment on fait ça ? On commence dans cet ordre. Bonne ordre, bonne séquence. La première des choses, c'est toujours une prise de conscience. Chaque entrepreneur passionné de liberté, vous vivez une situation qui vous déplaît. Vous suivez cette vidéo, vous dites moi, je veux faire quelque chose de différent de ma vie, moi aussi je veux faire ça. Peu importe, pensez à ce que vous voulez faire de la vie maintenant, peu importe. Et il y a forcément ce que vous voulez faire et là où vous êtes aujourd'hui, il y a un fossé entre les deux. Il y a quelque chose qui se passe. Et tant que vous ne prenez pas conscience des choses, c'est compliqué. Si vous agissez tout de suite, sans prendre conscience, sans prendre de décision avant dans la séquence, vous allez avancer comme ces entrepreneurs passionnés de liberté qui se débattent, qui se débattent, qui ont le sentiment de dire mais je fais, je fais et je n'arrive pas. Et à force d'être comme ça, on s'épouise, on se fatigue, on perd confiance en soi, on perd son estime de soi. Et ça, je le vois trop souvent. C'est pour ça que ma mission, mon message, mes partages, c'est d'aider à ouvrir les yeux parce que je suis passé par là et j'ai réussi à trouver des solutions et je veux vous aider à gagner du temps également. Prise de conscience. Alors, prendre conscience de quoi ? Prendre conscience d'énormément d'éléments. Vous pourriez vous asseoir dessus en vous disant, je prends conscience par exemple que ce que je vis maintenant n'est pas ce que je veux. Ça, je le savais déjà. Mais je prends conscience aussi qu'en réalité, ce n'est pas là que je voulais aller mais je prends conscience que je viens de découvrir que c'est plutôt là que je voulais aller. Parce que peut-être que j'ai fait un travail de découverte, j'ai vu ce qu'il me fallait dans la vie. J'étais peut-être dans un mauvais cadre. Je prends conscience de ça. Alors, j'étais en train de travailler absolument sur tel point, sur les stratégies, les pratiques mais en réalité, pour gagner plus d'argent, pour libérer mes finances, je viens de prendre conscience en réalité que ce n'était pas les stratégies qui me manquaient. J'ai lu tous les bouquins, je sais beaucoup de choses. C'est plutôt l'image de moi que j'ai par rapport à l'argent qui était faible et donc à chaque fois que je me disais de façon consciente, je veux prospérer, ma voix intérieure, mon cerveau inconscient, mon subconscient me disait « ouais, c'est ça, tu n'es pas capable de le faire ». Donc, je prends conscience d'éléments. Et rien que dans cette première partie, on peut faire énormément de choses. Si on est ensemble en face à face et que vous voulez que je vous aide à développer n'importe quelle partie de votre vie ou de votre business, on commence, on se branche sur la technique des 3P. Et cette prise de conscience va nous aider à prendre conscience de ceux, par exemple, qui vous voulez servir, votre vrai client, votre vrai marché, votre vrai business. Vous voulez peut-être prendre conscience, que peut-être que vous ne voulez plus échanger tout votre temps contre de l'argent, mais vous voulez utiliser des leviers. Peu importe, on n'est pas dans le comment, on n'est pas dans l'action. On a besoin d'une prise de conscience, un vrai déclic qui se fait à un niveau très profond, bien plus qu'on peut l'imaginer. C'est pour ça que lorsque vous avez quelque chose à faire ou autre, au lieu d'aller trop vite et de passer trop vite à l'action, prenez le temps d'aller vite. C'est une phrase que je répète souvent, une citation, prenez le temps d'aller vite. Parce qu'en prenant ce temps-là, on a le sentiment que vous traînez, mais en fait, finalement, vous allez aller très vite et vous irez plus vite que celui qui a été tout de suite à l'action avant. On peut maintenant, lorsque cette première prise est bien branchée, cette première prise, on sent que ça marche bien, se brancher sur la deuxième prise, la prise de décision. La prise de décision est là. Maintenant que vous avez pris conscience des choses, ça a vraiment modifié déjà votre vision, votre façon de voir les choses, le monde, ça a fait un changement énorme en vous. Vous êtes vraiment déjà transformé, mais peut-être un peu désemparé. Parce que vous n'avez pas encore pris de décision, vous n'avez pas encore posé d'action. Il est temps pour vous de vous brancher sur la deuxième prise. Et cette deuxième prise va tout régler. Va vous permettre de vous ressentir un peu plus fort. Et vous vous branchez sur cette deuxième prise qui est la prise de décision. Et là, vous prenez un document, vous notez toutes les décisions à prendre par rapport à tout ce que vous venez ici de prendre conscience. Exemple, j'ai pris conscience que ce qui me rendrait dans cette situation, ce n'était pas tant le fait de manquer de savoir, mais c'était le manque d'action. C'était le manque d'action concrète. Donc, j'ai pris conscience de ça, qu'en réalité, je me mettais un voile. J'apprenais, j'apprenais, j'en magasinais, j'en magasinais. Mais je ne me mettais pas en pratique aussitôt, à la fin d'un nouveau conseil, tout de suite, une mise en pratique concrète. Donc là, ma décision peut par exemple être, à partir de là, je suis un conseil, un enseignement. Dès qu'il est terminé, je pratique tout de suite avant de passer au suivant. Je pratique, je le note, je le fais. Évidemment, ce serait plus aussi simple. Votre cerveau ne va pas vous laisser faire. L'inconscient, il va vous parler, il va vous trouver des solutions pour ne pas tout de suite faire les choses. Pourquoi ? Parce qu'il veut, ce n'est pas pour vous embêter, il veut vous garder et je vous répéterai tout le temps ça parce que c'est important de comprendre et quand vous comprenez, vous prenez une maîtrise sur vous-même et un niveau d'avance, un degré d'avance. C'est parce qu'il veut vous maintenir en sécurité tout simplement. Il ne veut pas que vous ayez mal, que ce soit dangereux pour vous. Donc, en vous disant, je vais me mettre à l'action tout de suite, il faut dire, attention, attention, le boulot, c'était difficile aujourd'hui. On est un peu fatigué, tu risques d'avoir mal au dos, tu risques d'avoir froid, tu risques d'être un peu… En plus, regarde, il y a encore beaucoup de boulot. En plus, il y a les enfants. En plus, il y a une belle émission à la télé. Regarde, il y a de la glace dans le frigo. Bref, sois plus à l'aise, ne te fais pas mal. Ça va faire bobo, ce n'est pas bien. Et c'est dit en rigolant, en boutade. Et c'est comme ça que ça se passe, de façon inconsciente. Et on croit après que c'est la vérité, que c'est ce qu'on pense. Donc déjà, vous savez que pour la prise de décision, il y aura un vrai combat. Et donc, quand vous le savez, juste le fait de le savoir, ça vous permet de partir mieux à guérir avec ces armes-là et ces outils pour remporter cette victoire. Donc, cette prise de décision, voici quelques conseils pour vous. La décision doit tout d'abord être mentale, réfléchie. Donc, je réfléchis vraiment. Est-ce que je veux vraiment ça ? Oui, parce que j'ai pris conscience, d'accord. Mais est-ce que je veux vraiment me dire que je vais à chaque fois mettre en pratique cet exercice, à chaque fois ? Oui, non, oui, non. Je le veux vraiment ? Ok. Mentalement, je réfléchis. Pourquoi je le veux vraiment ? Parce que je sais parfaitement que de façon réfléchie, si je ne le fais pas, je risque de me trouver dans telle situation ou de ne pas arriver. Je sais, je n'ai pas… Voilà, je trouve réfléchi. Ensuite, il faut aussi que ce soit émotionnel, cette décision. Donc là, je ressens les choses. Je l'ai décidé parce qu'en réalité, si je ne change pas les choses, je ne serai pas fier de moi. Mon fils, ma fille, mon enfant va me regarder dans une situation où on peut me dire « Papa, juste le regard va me foudroyer. Je ne veux pas vivre ça. » L'émotion que je veux fuir et puis une autre que je veux accomplir, c'est je veux revoir le sourire dans les yeux de ma mère, de ma femme, de mon homme, de mes parents, de mes enfants. Donc, émotion aussi positive. Je prends cette décision émotionnelle et puis je prends une décision physique, physiologique. C'est-à-dire avec le corps, avec un vrai ancrage. Quelqu'un de décidé et quelqu'un qui n'est pas décidé ne se tiennent pas de la même façon. Lorsque je vous parle de votre sujet, si vous êtes décidé, vous avez une allure de quelqu'un qui est décidé. Comment êtes-vous ? Comment vous tenez-vous ? La posture, les jambes, votre torse, comment êtes-vous ? Est-ce que vous êtes plutôt affalé ou vous êtes plutôt différemment ? Vous vous tenez différemment. La posture physique, il faut qu'il y ait un ancrage. Il faut sentir que physiologiquement, vous êtes décidé. Et si je vous vois, et je vous dis en deux minutes, si vous êtes décidé ou pas, à cet instant, à la fin de cette vidéo, avec votre posture, ça en dit non. Et puis enfin, lorsque vous êtes branché, les deux premières prises sont branchées, on va maintenant ici passer à la prise d'action, dans le bon ordre, la bonne séquence. Maintenant, vous allez prendre tous les points que vous aviez notés dans la première prise. Ensuite, dans la deuxième prise également, toutes ces décisions que vous avez prises, il faut les concrétiser. On ne va plus maintenant réfléchir de midi à 14h, on va tout simplement noter point par point ce qui va être fait dans une séquence logique. Prenez un agenda, on prend un agenda et on prend un stylo et on commence à noter. Pour ce point-là, cette décision, voilà si je prends ma semaine, je prends ma journée, je prends mon mois, je note ce qui doit être fait, je liste ce qui doit être fait, je note quand ça doit être fait, je note qui doit intervenir, avec qui, toutes les ressources dont j'ai besoin. Évitez les ressources que vous n'avez pas ou qui sont difficiles à trouver, ça risque de vous trouver une excuse pour le mettre à plus tard. Mais vous notez exactement ce qui doit être fait, comment ça doit être fait, avec toujours ce seul objectif en tête, c'est d'arriver au résultat attendu, d'aller le plus rapidement, le plus sereinement, avec le plus de confiance. Et en faisant ça, vous allez voir que chaque chose de votre vie va commencer tout doucement ici, comme ça, à se résoudre. Toutes les situations qui sont compliquées, qui peuvent paraître compliquées, vont tout doucement trouver une solution parce qu'il y a une vraie stratégie, il y a un vrai système. C'est de faire les choses de le bon ordre, de la bonne séquence au bon moment. Je me rappelle lorsque j'ai démarré en affaires, j'étais tellement enthousiaste et je travaillais énormément. Et au tout début, ce n'était pas toujours facile parce que je n'avais pas les modes d'emploi, je n'avais pas toutes les recettes. Et donc, je me débattais par moments, je travaillais beaucoup, je travaillais à donner de l'énergie et je m'en sortais plutôt bien. Mais, 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 c'était très loin de mon potentiel, avec énormément d'énergie dépensée. Et on peut, quand on est dans cette situation-là, s'épuiser et tout arrêter, tout stopper. Par la grâce, j'ai bien poursuivi, j'ai persévéré, j'ai développé, trouvé, compris et ensuite accéléré. Aujourd'hui, je le partage parce que je sais que probablement, si vous suivez cette vidéo, c'est que vous êtes dans votre parcours de transformation ALEC et vous êtes en train de progresser dans votre parcours de réussite. Parce que ce que je viens de vous partager ici, fait partie d'un ensemble beaucoup plus grand en termes de stratégie. Ça fait partie de ce qu'on appelle le parcours de transformation ALEC qui est l'acronyme de quatre lettres qui sont les quatre phases dans lesquelles chaque entrepreneur passionné de liberté doit pouvoir passer pour passer de zéro à cent mille euros et ensuite descendre au premier million d'euros et avant de les reproduire année après année. Il y a la phase de l'alignement, la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. Et ce qu'on a vu ensemble ici dans cette vidéo fait partie de la phase numéro une de l'alignement avec cet aspect psychologique, cet aspect où on corrige les choses, on a besoin de programmer tout ça avant de commencer à faire les stratégies du business, modèle, des ventes, de son client idéal, de ses stratégies marketing, de son canal de vente, de ses web conférences, de ses partenariats, de son trafic, de ses publicités, avant d'investir son argent, de parler de liberté financière, de développer ses revenus, de faire tout ça. Il faut la base, la simplicité, revenir sur quelque chose de simple et de corriger. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous pouvez télécharger un exemplaire gratuit en cliquant ici sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube où tout est dans la description. Je vais également vous partager un atelier digital dans lequel je vais vous montrer exactement comment utiliser ce document, comment je rentre en détail, en stratégie pour pouvoir l'appliquer concrètement, pour que ce soit utile pour vous. Pour résumer cette vidéo, on a parlé ensemble de la technique des 3P qui est une technique en trois lettres très simple qui vous permet dans n'importe quelle situation de trouver des solutions, de réussir votre vie et de réussir dans la vie, dans les affaires. À chaque fois qu'il y a quelque chose, ne pas mélanger les processus, ne pas aller trop vite dans l'action, c'est toujours laisser ici le temps aux connexions de se faire et de projeter aussi, de vous voir parcours de réussite simple. Mais ça peut aller très vite. Il faut tout simplement vous brancher cette technique en trois prises. Pensez aux prises de courant. La première, comme ça, c'est la prise de conscience, la prise de décision et la prise d'action. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi comment en cliquant sur le bouton « j'aime » en dessous de cette vidéo. Ça permet de m'encourager à en tourner encore d'autres et ça permet aussi à d'autres personnes de connaître ce type de partage. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à la chaîne là maintenant. Et puis, laissez-moi un commentaire pour me dire comment cette vidéo, vous l'avez perçue, qu'est-ce qu'elle vous a apporté, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire et d'obtenir comme type de résultat et changement et transformation dans votre business dans les prochaines semaines qui suivent. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre également. Je vous envoie toute mon amitié. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Zico Kiax. À très vite. Merci. Sous-titrage ST' 501